Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de revenir sur la ressemblance qu'on peut noter parfois entre un enfant et ses parents et j'avais envie d'interroger ça en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui nous impacte beaucoup ? Qu'est-ce que ça peut engendrer dans notre comportement avec les enfants ? Alors ça je pense qu'on le sait tous puisqu'en fait on s'en rend compte en tant que parent, on a tendance à dire il est ainsi, il est comme ça. Ça vous savez c'est des étiquettes et moi-même quand j'en mets, je m'interroge et je me dis est-ce que je suis vraiment dans... Est-ce que je suis justifiée de dire ça ? Est-ce que c'est vraiment la nature de mon enfant ou est-ce que c'est mon regard sur lui qui fait que je dis ça ? Est-ce que je suis en train de l'enfermer dans une case ? Il faut toujours être hyper vigilant à ça. Mais j'ai trouvé des petites astuces dont je vais vous parler dans cette vidéo pour essayer de prendre du recul et d'être peut-être un petit peu moins catégorique sur ce qu'on peut éventuellement observer. La première chose c'est une petite anecdote au sujet de la ressemblance physique, donc je vais vous en parler rapidement mais après on va parler plutôt du psy. Donc au niveau physique c'est vrai qu'on a toujours tendance avec un bébé à chercher la ressemblance avec son parent. Je sais pas trop pourquoi, ça m'amuse un petit peu parce qu'en réalité j'ai lu beaucoup de théories différentes. Il y en a une qui m'a fait sourire plus, c'était qu'on cherchait en fait à confirmer que cet enfant était bien l'enfant des parents et notamment l'enfant du père parce qu'il est ressorti d'une étude menée par l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier que la présentation de photos d'enfants de 0 à 6 ans à un public jury qui ne connaît pas les familles déterminait que sans aucune surprise les petits garçons ressemblent plus à leur papa, les petites filles ressemblent plus à leur maman. Donc globalement c'est ça, mais lors de la première année tous les petits enfants ressemblent plus à leur maman. Et en fait ça m'a fait sourire parce qu'il y avait cette hypothèse que c'était éventuellement pour protéger l'enfant d'une méconnaissance de son papa qui pourrait identifier un autre père. Puisqu'on sait en général qui est la mère, si c'est elle qui accouche on sait que c'est la mère. Le père il peut y avoir des fois un doute et du coup peut-être que les enfants sont protégés pendant leur première année de la ressemblance d'avec leur papa. En ressemblant plus à leur maman, en étant notamment des petits garçons, si vous avez tout suivi. Donc du coup ça m'a fait sourire et après je me suis penchée sur l'interaction que ça pouvait avoir entre physique et psychique. On sait très bien que quand on voit son enfant, s'il ressemble plus à un des deux parents on a tendance à tout mettre dans le même paquet. Il ressemble plus physiquement donc c'est le même, c'est le même en plus petit. Donc dès qu'il va exprimer un trait de caractère, trait de caractère que tout le monde a de toute façon on va peut-être le souligner un petit peu plus et se dire il est patient, comme sa maman est patiente, il est patient parce qu'il lui ressemble. Est-ce qu'on n'est pas juste en train d'associer deux choses qui n'ont aucun rapport ? C'est la question vraiment que je me suis posée et pour ça j'ai fait des petites recherches. Donc j'ai découvert des mots que je ne connaissais même pas pour être honnête et du coup je n'ai pas forcément envie de les employer parce que je ne les maîtrise pas. Mais en gros ce que j'ai trouvé intéressant c'était qu'il y avait des études qui avaient été faites sur des enfants qui avaient été adoptés. Donc du coup avec une génétique venant d'une famille avec laquelle ils n'étaient pas beaucoup en contact et une partie comportementale acquise avec leurs parents adoptifs. Et en fait les études ont sorti qu'il y avait quand même une ressemblance de ces enfants qui était assez forte, enfin en tout cas sur certains traits de caractère, certains comportements qui étaient assez fortes par rapport à leur famille biologique plus que par rapport à leur famille d'adoption. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même une composante génétique qui était présente. Pareil pour les jumeaux, on identifie que si jamais on a des vrais jumeaux ils vont au niveau comportemental avoir plus de liens que si jamais on a des faux jumeaux. Donc voilà, dans une fratrie on voit très bien qu'il peut y avoir dans un même environnement des enfants qui grandissent avec les parents les mêmes, le même accès aux mêmes choses, les mêmes environnements de scolaire et tout, mais qui développent des personnalités complètement différentes. Donc est-ce que la génétique n'est pas vraiment en cause ? C'est une question que je me suis posée et apparemment les études disent que quand même au niveau génétique il y a un gros impact sur le comportement de l'enfant. Mais ce qu'il faut aussi se dire c'est que en fait c'est pas aussi rigide que ça. C'est pas je récupère les allèles et les gènes de mon père ou de ma mère et hop c'est bon ça me transmet exactement le même caractère. Puisque déjà notre ADN est évolutif, quand on le transmet il se transmet pas forcément de la bonne manière toute nickel et c'est d'ailleurs pour ça que parfois il y a des maladies qui surviennent parce qu'il peut y avoir des mutations génétiques et donc du coup ben voilà des changements qui se font parce qu'en fait on est évolutif de génération en génération on s'adapte donc peut-être que tout simplement votre enfant il a modifié des choses dans ce que vous lui avez transmis parce que c'était dans son évolution. Peut-être aussi que l'interaction entre tout ce qu'il aura récupéré ne fera pas du tout le même cocktail parce qu'il a été déterminé que c'était pas aussi simple que de dire hop un gène, un allèle, hop un trait de caractère. On pouvait pas faire le lien, il y avait une espèce d'interaction entre plusieurs allèles pour obtenir un trait de caractère et donc du coup si on mixe tout de manière différente, ben ça fait un caractère différent et donc du coup il y a peut-être une part de similitude mais pas la globalité. Et puis il y avait aussi un truc que je trouvais du coup assez intéressant de vous dire, c'était une petite lecture que j'ai fait sur le site du CERN qui disait que Robert Toupière, chercheur au CNRS à Marseille, parle de multifonctionnalité. Donc en fait un même gène peut avoir plusieurs fonctions et une même fonction peut avoir plusieurs origines biologiques. Donc en gros, tout ça n'est pas en interaction directe, voilà comme je viens de vous le dire juste avant mais je trouvais que c'était plus clairement dit avec une petite source, c'est pas juste moi qui le dis, dans ma lecture ça se corrélait vraiment avec plein d'études scientifiques qui ont été faites, alors pas très récentes honnêtement, tout ce que j'ai lu était plutôt assez ancien, le plus récent c'était des trucs de 1995 donc il y a peut-être eu d'autres choses qui sont sorties depuis, j'ai pas connaissance de tout, comme je vous ai dit moi c'est pas forcément mon domaine, je suis pas psy et encore moins un comportementaliste etc. Mais voilà, de ce que j'ai lu, globalement on peut se dire que oui physiquement il va y avoir une ressemblance mais elle est plus sexuée, fille avec fille et garçon avec garçon, elle est pas forcément, elle est génétique oui puisque du coup il y a une relation plus forte quand la génétique est plus proche mais elle est pas forcément linéaire et donc du coup je pense qu'il est bon de s'interroger quand on voit les choses devant nous, de savoir est-ce que c'est juste notre interprétation ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'identifiable, bien sûr si vos enfants c'est vos enfants ils ont cette composante génétique là mais si vous avez des enfants de personnalités si différentes c'est aussi parce que justement ces petits cocktails sont différents en fonction des recompositions qui ont pu être faites. Donc je pense que ça donne du recul assez, moi personnellement ça me permet de me dire que je peux pas mettre l'étiquette sur un de mes enfants en disant il est comme moi pour telle ou telle chose et du coup je pense que c'est assez hyper pratique pour éviter de se projeter sur son enfant et de se dire en fait il est comme moi donc s'il est comme moi sur tel trait de caractère, un truc qui potentiellement nous ennuie, oh la la crotte il va vivre tous ces trucs là comme moi genre je sais pas la timidité par exemple c'est pas mon cas mais je prends cet exemple là parce que des fois il y a des parents qui sont inquiets de se dire mince mon enfant est timide comme moi donc il aura tel souci au niveau social etc. Eh ben non parce que peut-être que sa timidité à lui déjà c'est que votre interprétation à vous par rapport à votre regard et que en réalité l'expression de cette timidité elle est hyper différente du fait que le cocktail génétique composé par votre enfant, enfin par la nature qui a créé votre enfant est hyper différente. Voilà j'espère que ça vous aide à prendre du recul sur les éventuelles ressemblances que vous voyez avec vos enfants, moi je trouve que c'est toujours intéressant de s'interroger sur ça parce que je crois que naturellement le fait tous et tout le monde autour de nous le fait donc ça renforce un petit peu cette envie de comparer toujours, je sais pas pourquoi on fait ça mais en tout cas force est de constater qu'on le fait. N'hésitez pas en commentaire juste en dessous à me dire ce que vous vous avez comme rapport voilà dans ce jugement là, est-ce que vous arrivez à en être distancié ou est-ce que vous êtes vraiment un petit peu englouti dedans et que vous avez du mal à prendre du recul et puis laissez-moi un petit pouce si cette vidéo vous a permis voilà d'ouvrir une réflexion. A très vite pour une prochaine vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501